Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Encore une autre belle journée, mouille un petit peu, on a des petites gouttes qui tombent présentement, même si je suis dehors. 27e vidéo du défi 86, aujourd'hui j'ai décidé d'appeler la vidéo « Je t'entends ». Pourquoi? Parce que j'aime bien vous partager ce qui se passe un peu au quotidien, ce que je vis, comment ça se passe, et vous donner une idée en même temps de ce que c'est que le 7e siècle. Mon nom est Chantal Brault, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire, en savoir-être sexuel, spécialiste des sens, du plaisir, mais particulièrement la reconnexion à soi. Aujourd'hui, c'est un bel exemple, en fait, de ce que ça peut être, ça, la reconnexion à soi. « Je t'entends », qu'est-ce que ça veut dire? Hier, j'en ai parlé dans une autre vidéo, j'ai fait l'exercice de Robert Savoie, et un exercice également de Lise Bourbeau dans le livre « Écoute ton corps ». Et il y a un exercice franchement fantastique sur, moi je trouve que c'est un exercice sur le pardon, et qui est particulièrement exceptionnel. Je vous en ai fait faire une partie d'ailleurs, je t'avais demandé de faire la liste de tous les gens à qui vous en vouliez, et tout ça. Et moi, j'ai fait l'exercice, et naturellement, vu que mon partenaire, mon conjoint, c'est mon déclencheur numéro un, c'est avec lui que je travaille, en tout cas que je dois accueillir le plus mes déclencheurs. Donc, j'ai fait l'exercice avec plusieurs situations qui s'est passées dans le passé avec lui, et on en a parlé. C'est tellement enrichissant, c'est tellement riche, ça fait tellement du bien, c'est tellement nourrissant d'être entendu. Parce que faire l'exercice, c'est une chose. Être capable d'identifier l'émotion, d'être capable d'identifier c'était quoi la peur en arrière de cette situation-là, c'était quoi mon besoin qui était là, c'est une chose. Mais être en face de la personne en réalité, et de l'exprimer réellement, et de vivre ces émotions-là en même temps, l'exprimant et que l'autre puisse l'entendre, sans essayer de venir à notre secours. Parce que le besoin, il n'est pas d'être secouru, le besoin n'est pas d'être sauvé, le besoin n'est pas d'être conseillé non plus. Le besoin, il est juste d'être entendu, juste d'être entendu. Et c'est ça qu'on n'a pas été dans notre enfance, c'est ça qu'on n'est pas lorsqu'on est souffrant. Quand on est en réaction, souvent on n'a pas conscience de ce qu'on vit, d'où l'exercice que je vous parlais de faire, de vous arrêter, de regarder à qui vous en voulez, c'est quoi la circonstance, c'est quoi l'émotion qui est en arrière de ça, c'est quoi la peur, c'est quoi le besoin, essayez d'identifier tout ça. Fait qu'une fois qu'on a fait ça, c'est beau, mais de pouvoir s'arrêter et d'être entendu. Donc, de l'exprimer, de le dégager, de le faire circuler et de le faire dans le processus, une fois qu'on a passé à travers tout le processus de l'exercice, c'est hyper, hyper enrichissant, mais de pouvoir être entendu. Wow! De pouvoir être entendu. Ça fait un bien, là, mais un bien. Moi, en tout cas, j'ai versé beaucoup de larmes, mais des larmes de reconnaissance, des larmes qui font du bien, qui sont un bombe et tout ça. Fait que suite à ça, suite à cet exercice, mon mari me dit, j'aimerais ça le faire moi aussi et de prendre un exemple. Fait que aide-moi, on va prendre un exemple, puis on va y aller avec ça puis on va essayer de voir qu'est-ce que ça ferait pour moi. Pas de problème, allons-y, je suis prête à t'entendre. Fait qu'on y va avec un exemple. On prend un exemple de son vécu qui vient de bousculer et on fait l'exercice. Et jusqu'à l'étape 5, je dirais, ça se passe tranquillement. Ça se dépose, il vient voir ce que ça vient déclencher, retrouver sa responsabilité là-dedans, d'accueillir où est-ce qu'il a été complètement irresponsable, où est-ce que ça... Il est venu s'accueillir là-dedans, il est venu mettre de l'amour, ok, c'est beau. Après ça, venir transposer ça dans une expérience du passé avec ses parents où il a vécu le même déclencheur. Pas la même situation, mais les mêmes émotions. Les mêmes émotions et les mêmes peurs et le même besoin qui étaient cachés en arrière de ça. C'est ça qui était fantastique là-dedans. Et là, de prendre conscience qu'inconsciemment, il en avait voulu à ses parents pour ça, puis pourtant ils adorent, là, tu sais. Fait que de prendre cette conscience-là, c'est wow! C'est phénoménal, c'est extraordinaire. Et d'amener le pardon à travers ça, parce que c'est sûr que pour lui, c'est... Oui, il en a voulu, il a conscience, il a été capable d'accepter qu'il en ait voulu, mais en même temps, ils adorent ses parents, tu sais. Fait que c'est... Il sait très bien que l'intention en arrière n'était pas méchante. Fait que vu que ça, c'était plus facile de faire, le pardon face à ses parents, parce qu'ils savaient très bien, dans le fond de lui, que l'intention n'était pas méchante. Donc, après ça, tu reprends ça, et tu ramènes ça dans l'événement qu'aujourd'hui t'a provoqué, et qui déclenche beaucoup plus, et que le pardon face à la nouvelle personne qui s'est présentée à toi pour retravailler cette situation-là, ça, c'est un petit peu plus... Ça te fatigue un peu plus, ça. De retransposer ça sur l'autre, c'est comme si ça vient mettre un bombe, tu sais. On vient voir le lien, puis en même temps, on vient voir à quel point toute situation de la vie, même si on les trouve très difficiles, comment est-ce que c'est des cadeaux? Comment est-ce que c'est vraiment là pour soi? C'est intense, ça. Fait que voyez-vous ce que j'essaie de vous expliquer, là? Je n'ai pas donné l'exemple exact, la situation exacte. J'aurais pu rentrer dans les détails, mais ce que je veux faire, c'est de vous montrer un peu un portrait. C'est ça, en fait, qu'on fait aussi avec le septième ciel. C'est d'arriver à reprendre pouvoir sur soi, reprendre contact sur soi, parce que c'est là qu'est la liberté. Quand je ne suis pas bien, quand je vis un mal-être, quand je ne me sens pas bien, pourquoi je ne me sens pas bien? Pourquoi je me rends malade? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à vivre du bonheur, à vivre de la joie, à être bien dans mon corps et dans ma tête? Parce que je trimballe plein de cochonneries, je trimballe plein de choses, que j'ai du ménage à faire avec. Je dois éclaircir tout ça. Puis, c'est ça le septième ciel, en fait. C'est la possibilité de pouvoir reclasser les informations, de pouvoir faire du ménage dans ma vie, de pouvoir aller retoucher, comprendre l'émotion, comprendre ce que je vis. En fait, c'est très complet comme formation. Et partout où vous allez avoir des blocages, il y a des professionnels qui sont là, disponibles pour répondre et vous aider à passer à l'étape suivante. Puis moi, je vous accompagne tout le temps. Fait que c'est... Franchement, là, c'est le fun. J'adore ça. Moi, je trouve qu'on grandit, je grandis, tout le monde grandit là-dedans d'une façon extraordinaire. Et on devient soudé. On devient vraiment comme une famille très forte. C'est très intéressant. J'adore ça. J'adore ça, cette expérience-là. Je pense que la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est ça. C'est le programme Vive le septième ciel. Je vous souhaite de vivre l'expérience, sincèrement, d'investir en vous et de venir vivre cette expérience du septième ciel. Bientôt, vous allez voir des témoignages. Je ne les ai même pas approchés encore. Je vais leur demander, ça va se faire comme ça graduellement, où est-ce qu'ils en sont rendus un peu dans leur cheminement. Comment est-ce que ça s'est passé? Il y a eu des résistances un peu pour tout le monde. Chacun y va à son rythme aussi. Les projets qu'on peut avoir sur l'autre, comment est-ce qu'on fait pour lâcher prise? On passe à travers toutes sortes de choses, c'est fantastique. Mais aujourd'hui, être entendu, être entendu, c'est majeur. C'est majeur, majeur, majeur. Parce que toute la blessure, elle est là. Et la libération de la blessure passe par là. C'est ça qu'on a beaucoup de difficultés à dire, à sortir, à exprimer, à exister. On souffle tous, on souffre tous, tous, tous de la blessure de rejet et d'abandon. On a tous ça. Mais, l'exprimer, exister, être entendu dans cette souffrance, c'est ce qui nous permet, en tant qu'individu, de venir apaiser cette souffrance-là. C'est ce qu'on appelle le pardon. Tout ça, c'est un grand, grand cheminement. Il faut passer à travers un peu toutes sortes d'étapes, toutes sortes de prises de conscience. Puis c'est le processus. Il faut faire confiance au processus, ça va très bien. Je voulais vous démontrer un exemple aujourd'hui de à quel point on peut arriver à vivre une situation, une relation dans un couple où on peut être entendu de part et d'autre et s'aider mutuellement à grandir. C'était un bel exemple. C'était hyper touchant comment est-ce que autant lui que moi en se partageant chacun nos situations, nos événements comme ça hier, comment est-ce qu'on a pu grandir l'un à l'autre et que ça nous rapproche en complicité et en intimité. Puis c'est effaisable, ça. C'est effaisable, ça. Puis si vous voulez savoir à travers tous les soubresauts par lesquels on a pu passer, vous allez juste aller voir mon dernier livre, qui est l'évolution de l'amour. Je cherche toujours le titre parce qu'il a changé plein de fois. L'évolution de l'amour. Et toute notre histoire, en fait, est là-dedans. Avec tous les hauts, les bas, les sous-brosseaux et ce qui fait, en fait, qu'aujourd'hui, on est si soudés. Toutes ces épreuves-là, comment est-ce qu'on les gère? Comment est-ce qu'on les comprend? Comment est-ce qu'on s'en nourrit plutôt que de s'en détruire? On est bon pour ça. On est bon pour se taper sur la tête et se détruire. Mais comment je peux faire l'inverse? Comment je peux me servir de toutes ces belles occasions qui sont devant moi que je ne vois pas nécessairement comme des occasions, que je vois beaucoup plus comme des épreuves, comme des souffrances, comme des difficultés, comme des fardeaux, comme du karma. Comment est-ce que je peux me nourrir de ça et voir la beauté cachée dans le cadeau? Je vous laisse cette réflexion-là. Si vous avez envie d'en jaser, je vous ai mis le lien en dessous pour passer un appel. Vous cédulez. Vous avez un calendrier, vous avez juste à céduler l'heure que vous voulez. Vous venez jaser une heure avec moi. C'est aussi simple que ça et on discute. That's it. Sur ce, je vous laisse. Et à demain pour une autre vidéo. Bye.